Notre international François, ça a été un véritable chassez-croiser ce match. Est-ce que vous avez douté à un moment ou vous vous êtes dit dès le début que vous aviez les armes pour y arriver ? On n'a pas douté mais c'est vrai que notre entame, on a beaucoup de choses à revoir sur notre entame. On se fait dominer notamment dans l'engagement et dans le combat. On a la chance de marquer rapidement deux fois. C'est vrai que par le passé notre réalisme a été remis en cause. Là ce soir, notre premier mi-temps, on ne fait pas grand chose mais on marque rapidement. Donc c'est une bonne chose pour nous. Ensuite, on a réussi à régler la conquête qui était un peu bolbusée en temps de première mi-temps. On a réussi à régler ça notamment au niveau de la touche en second mi-temps. Ce qui nous a permis de bien sortir de chez nous et de pouvoir concrétiser nos temps forts aussi en deuxième mi-temps. Avec le quart de finale et la demi-finale européenne, vous n'avez pas beaucoup soufflé. Vous faites partie de ces équipes qui ont été très sollicitées. L'état de forme, ça va ? Hugo Mola, comment il prépare ces matchs ? C'est sûr qu'en voyant le calendrier, on savait que ça allait être compliqué d'entrer. Malheureusement, on s'est pris les pieds dans le tapis en demi-finale de Coupe d'Europe. On se devait de réagir la semaine dernière à la maison et cette semaine à l'extérieur. Parce que depuis le début de la saison, on n'a pas gagné à l'extérieur. Donc on est très heureux d'avoir su conjurer le sort ce soir ici à l'aréna. Merci beaucoup. Merci François. Bonne soirée. François Croce qui n'aura pas... ...